pourquoi les médias ont choisi exprès d'entre toutes les morts donc là la mort de la joggeuse trouvée calcinée dans la forêt bon bah ils font toujours le même travail de terrorisme intellectuel ils se servent de cette joggeuse tuée pour faire des plateaux télé des interventions politiques et surtout des pseudo micro trottoirs le but est toujours le même maintenir la peur intellectuelle naturelle au fond de de chaque personne la peur naturelle de l'inconnu la psychose habituelle des femmes qui ne seront jamais jamais en lieu sûr comme si les dizaines d'autres morts quotidiennes n'avaient aucune valeur nous avons comme la majorité c'est des assassinats par le système nous avons aussi des exécutions ciblées qui ont été avoués parlant de lui même nous avons énormément de suicides ou de ce qui est maquillé en suicide par les services légistes nous avons des gens en pleine force de l'âge à 20 ans lorsqu'ils sont interpellés par exemple ils vont mourir d'une infection dans le camion de police ou alors ils vont se suicider c'est très 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 courant les suicides en prison les suicides en garde à vue bon bah juste un chiffre et après je mets je mets la propagande bfm tv nous avons les 75% des suicidés sont des hommes et nous avons 27 hommes qui se suicident par jour c'est énorme 27 hommes là je parle pas même pas des femmes les femmes c'est comme nous avons 75% des hommes dont les femmes c'est à peu près une quinzaine par jour mais 27 hommes se suicident par jour c'est ça c'est l'occident l'occident qui qui privilégie certains sujets parce qu'ils sont électoralistes et qui du coup censure beaucoup 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 d'autres sujets c'est pas uniquement les hommes il y a une énorme énormément de sujets de société de sujets de corruption de sujets de justice qui sont volontairement censurés occultés bon je mets la vidéo l'autopsie est pratiqué aujourd'hui les enquêteurs vont connaître les causes de la mort pour l'heure toujours aucun suspect vous voyez les hommages nombreux les fleurs les bougies déposées devant la brasserie à des parents d'alexia à gré alors ce n'est pas la première fois qu'une joggeuse est attaquée et les femmes qui courent seuls se demandent du coup si elles ne doivent pas changer leurs habitudes c'est bien jeunesse lucie huguet julia migo muller son jogging anne donc là on nous dit que les femmes qui courent seuls se demandent si ça vaut encore le le coup de courir seul dans ce pays bon et en nous pour preuve on nous va on va nous montrer quelques exemples ce qui fait bien entendu d'après les médias d'affray bfm tv toutes les femmes de france 1 en tout cas de ce que ils veulent que les femmes pensent à l'habitude de le faire seul une à deux fois par semaine ici au bois de boulogne un lieu très prisé elle se sent globalement protégé mais prend quand même ses précautions j'essaie d'éviter certains coins dans ce mois par exemple dans la forêt tout au milieu de bois de boulogne je pars jamais en tout cas pas après 6 heures du soir clemencia court également seul et elle a déjà vécu une expérience qui l'a choqué un homme qui a tenté de l'attirer vers lui prise de peur elle a décidé de modifier son itinéraire l'annonce de la mort d'alexia l'a profondément touché ça s'est passé à 9h du matin ça peut arriver à n'importe qui et j'ai cité aujourd'hui venir courir au pan c'est mon exercice que j'ai fait d'habitude donc je m'oblige à les faire pour biatrice donc là c'est toujours les mêmes ressorts c'est des propos qui sont totalement invérifiables forcément sous l'émotion si c'est pas des fois fabriqués parce que le jeu le ou la journaliste connaît dans ses relations quelqu'un qui pourrait faire une intervention voilà on les médias au lieu de mettre des sujets comment dire maîtrisés vérifiables et certains on reste toujours dans les sondages les ressentiments les données invérifiables et puis surtout les affirmations comme ça de personnes qui entend le micro complètement invérifiables là on va voir là c'est le pompon à la fin c'est la mère avec ses deux filles et qui dit que depuis donc la mort de la joggeuse elle court avec ses deux filles pour se protéger toutes les trois alors là c'est ça c'est top parce que nous avons des parents des mères qui font des enfants pour que leurs petites filles et les protège au début elle courait seul ses petites filles étaient protégées naturellement à la maison ou à l'école et puis maintenant qu'elle a peur parce que ça fait très 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 peur de courir en pleine journée au bois de boulogne pour ceux qui connaissent la région parisienne ça fait très très peur et ben elle amène ses deux filles à courir avec elle pour que ces deux filles puissent la sauver si jamais elle est agressée par des méchants ça c'est ça c'est le top c'est c'est exactement le drame de la société française il n'y aura aucun moment on va se poser la question où est le père et quel est le rôle du mari ou du père des enfants alors là je vous passe le meilleur c'est c'est les prénoms de ces filles il y en a une qui s'appelle 16 je crois des filles pas question de renoncer à leurs pratiques sportives elles ont préféré mettre au point cette stratégie les trois c'est plus rassurant et par contre on prend jamais les petits chemins les petites allées on mange toujours des tours de lac et puis toujours avec un téléphone on va faire son sport tranquille et puis en fait on s'aperçoit que c'est pas si tranquille que ça ici de nombreuses femmes déplorent en effet que leur jogging soit souvent interrompu par des sifflements ou des commentaires déplacés donc vous avez vu comment on a glissé c'est ce qui était voulu comment on a glissé vers le sexisme des hommes là on a englobé un crime qui qui est isolé bien entendu fait par un criminel isolé à au sujet favori c'est à dire le sexisme de tous les hommes envers toutes les femmes les femmes ne peuvent pas soit disant traverser certaines rues en france et là on a basculé d'une mort atroce d'une joggeuse dans une forêt à des sifflements de femmes qui font leur jogging des sifflements d'hommes au bois de boulogne en plein en plein paris et des femmes qui qui ont les chocottes donc de courir en pleine journée en plein paris voilà c'était pour vous éclairer un peu sur le travail des médias et plus généralement le travail des politiques et le travail de nos maîtres à tous les francs-maçons bonne journée à tous je publie la vidéo 1 2 1 1 1 1 2